Salut c'est Logier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais te parler de contrôler ton environnement. C'est l'une des choses qu'on observe dans les différentes vidéos qu'on peut regarder ensemble sur cette chaîne YouTube. L'une et l'un des facteurs clés de succès est le fait de contrôler son environnement, c'est-à-dire de contrôler les personnes qu'on va rencontrer et les lieux que l'on va fréquenter. Parce que les lieux qu'on va fréquenter vont nous amener à fréquenter naturellement, et j'allais dire obligatoirement des personnes qui vont avoir un niveau d'éducation ou plus encore un niveau de perception de la vie différent. C'est-à-dire que si je vais voir un match de foot, tu verras une classe de personnes qui va avoir ce point commun dans les matchs de foot. Et très souvent, quand on regarde les différentes études qui sont en base sur tout ça, on va s'apercevoir que c'est les mêmes critères sociaux et d'éducation au niveau des classes, des populations qui vont faire les mêmes activités. Donc contrôler ton environnement, c'est quelque chose qui va permettre, et c'est ce qu'on observe dans les différentes vidéos, qui va permettre sensiblement d'évoluer. Soit de continuer à stabiliser, développer, ou soit à régresser. Si je vais par exemple fréquenter les environnements que je fréquentais lorsque j'étais plus jeune et qui étaient, on va dire, néfastes pour ma vie, je vais retourner en des travers. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à changer la psychologie de quelqu'un. C'est de le faire fréquenter de nouveaux environnements, en le mettant dans une nouvelle classe, en le faisant peut-être participer à des nouvelles activités, des associations, en rencontrant de nouvelles personnes. On va pouvoir les polariser de manière novatrice. Et c'est exactement ce qu'on peut se faire subir, ou en tout cas se faire comme cadeau, de les changer d'environnement par rapport à ceux que nous fréquentons aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à apprécier cette vidéo et à me dire dès maintenant dans les commentaires ce que tu en penses. A très vite.